Mes chers collègues, sur le vote de la motion référendaire, je suis saisi par les groupes UMP et Socialiste et Radical d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dès maintenant dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et je donne la parole à Catherine Quéré pour le groupe Socialiste et Radical pour une durée maximum de 5 minutes. Merci Monsieur le Président. Il y a plus de 15 ans que les OGM font parler d'eux. Cela fait donc plus de 15 ans qu'ils inquiètent les agriculteurs et les consommateurs et qu'ils divisent les chercheurs. Ces dernières semaines, c'est au tour des politiques de se positionner. Le débat est passionnel et les Français se sont largement investis dans celui-ci. Mes chers collègues, comme vous le savez et comme ça a déjà été dit, la France possède nombre de produits en AOC et label de qualité de renommée mondiale et auxquels les Français sont très attachés dans nos régions respectives et dont l'intérêt économique n'est plus à démontrer. Notre agriculture biologique aussi tente à se développer. Elle représente un atout primordial pour notre économie rurale, pour notre environnement et pour notre santé. Les Français y sont également attachés. Tous ces atouts font partie de notre patrimoine national et nous ne pouvons accepter de le mettre en danger à cause des disséminations et autres contaminations dues aux OGM. Et cela, tous les Français l'ont compris, même dans les Hauts-de-Seine. Poursuivez, Madame. Poursuivez, je vous en prie. Nous ne pouvons accepter qu'au nom de la liberté de produire des uns, nous permettions de détruire et de contaminer ce que des agriculteurs ont mis des années à mettre au point au travers de cahiers des charges précis. Il n'est plus à démontrer que la coexistence entre culture OGM et non-OGM n'est pas possible. Autoriser la dissémination transgénique serait fatale à tous les signes de qualité de notre agriculture. Ne prenons pas non plus le risque de placer nos agriculteurs sous le joug de puissantes compagnies internationales dont le seul but est l'intérêt financier. Nous devons donc refuser la culture d'OGM dans notre pays tout en favorisant la recherche pour clore toute polémique et obtenir des certitudes. Les Français nous avaient demandé de préserver la liberté et le droit de produire et consommer sans OGM, de défendre nos différents systèmes agraires, de définir un vrai seuil sans OGM déterminé par un réel seuil de détection, de prévoir une réelle indemnisation pour tout dommage dû à une contamination et enfin organiser la recherche des différents responsables pollueurs. Et je fais le constat qu'aucune de ces dispositions n'est présente dans ce projet de loi. N'oublions pas, mes chers collègues, que de grandes certitudes scientifiques nous ont conduits à de grandes catastrophes sanitaires. Pour conclure, je voudrais vous dire que le texte issu de la CMP est un coup de force politique de la majorité pour faire adopter un texte rejeté par les élus de la nation. Il en résulte une absence de débat et de pédagogie envers l'opinion publique. Le gouvernement ainsi refuse de revoir sa copie. C'est le grenelle de l'environnement qui est bafoué. C'est un déni de démocratie. Le rejet du texte au sein de cette Assemblée a été certes une victoire pour la gauche, mais surtout un immense espoir pour tous les citoyens qui ne veulent pas des cultures OGM, et ils sont nombreux comme vous ne pouvez l'ignorer. Les Français ont besoin d'avoir confiance dans leur agriculture, mais aussi dans leur démocratie. C'est pour toutes ces raisons que le groupe SRC votera de façon unanime cette motion référendaire. La parole...